... Quatre bornes, capitale politique du pays, jusqu'au 18 décembre, peut à elle seule raconter l'histoire politique du pays. Ici, se sont dessinées les grandes victoires. Les grandes défaites. Même les défaites, quand on nous connaît, c'est Béranger, c'est Béranger. Les grands mythiques. Quatre bornes, nos Somaliens centrales, les représentants d'Appelle-Ile-Maurice. Quatre bornes, 40 ans d'histoire politique. Les plus jeunes ne s'en souviendront pas. Ceux pour qui Paul Béranger a toujours eu des cheveux blancs ne savent sans doute pas que c'est Belle Rose Quatre bornes qui a, pour la première fois, élu le leader du MMM. C'était le 20 décembre 1976. Paul Béranger est élu en tête de liste. La victoire du MMM, effacée par l'alliance post-électorale entre le PTR et le PMSD, sera nette et implacable en 1982. 60-0. Anecdotiquement, c'est à quatre bornes que le parti travailliste de SSR avait tenu son dernier grand meeting de la campagne. Krishna, à l'époque, était jeune. 35 ans plus tard, il a certes pris des rides, mais il n'a pas oublié. Quatre bornes choisies Béranger en tête de liste. Kaila Shroui en deuxième position et Devanan Rotou en troisième position. Mais peu de temps après, les choses vont mal. L'alliance menace de rompre. Sucramanien Katien travaillait à l'époque à la municipalité de Quatre bornes. Lui et sa ville seront des témoins privilégiés de l'évolution de l'alliance MMM-PSM vers la cassure. J'étais dans une région, un bureau politique qui ici, après, il y a juste une cassure de MMM-PSM. Oui, quand j'étais dans des milliers, des milliers de monde. J'étais dans la rue ici, des milliers de monde. J'étais dans la rue ici, des milliers de monde. Ce qui devait arriver, arriva. La cassure de 1983. S'en suivent des élections générales. Paul Béranger est le seul rescapé du trio 1983. Le leader du MMM s'en sort in extremis, grâce à un siège de best loser. Quatre bornes a choisi son nouvel homme fort, un certain Michael Glover, qui sera ministre sous la férule de Sajj jusqu'en 1991. Même résultat aux élections générales de 1987. Mais cette fois, Paul Béranger n'est même pas repêché. 1987 à 1991, Paul Béranger est absent de l'Assemblée nationale. Une période douloureuse, dont se rappelle Reza Ghani. Cet homme militant du MMM à quatre bornes a été de tous les combats avec Paul Béranger. Oui, même des faits, quand on connaît, c'est Béranger, c'est Béranger. Il se croise, quand on croise bande militante, on continue la lutte et il se lit, tous les temps la tête, pas plus la tête. Un leader, c'est un leader. Quand on connaît, après 1987, Béranger n'a reçu. En 1991, lorsqu'atterrit un certain Navin Ramgoulam, nouveau leader du parti travailliste, c'est à quatre bornes qu'il choisit de tenir son premier congrès. 26 ans après, dont 14 comme premier ministre, Navin Ramgoulam a accepté de nous recevoir pour nous en parler. Nous, on choisit quatre bornes d'abord parce qu'il est centrale et le plus facile pour tout le monde de toute région maurice, parce qu'il est national, etc. C'est la seule raison qu'on choisit quatre bornes. Mais aussi, il m'a besoin de dire, quatre bornes, nos sommeliers centrales, les représentants d'un pays, ils morissent. Il y a une interruption bien mélangée. Et donc, la cause a... Même si Navin Ramgoulam, qui se présente comme premier ministre, pour la première fois réussit à mobiliser une grosse foule, au final, le PTR n'a pu faire élire que trois candidats. De quoi rendre Navin Ramgoulam perplexe. Deux grosses foules à quatre bornes, il en a vu beaucoup. Sur Echram, ancien journaliste au journal Le Mauricien s'en souvient encore. De quatre bornes, il y a eu des foules monstres. Des autobus qui venaient du sud, du nord, qui se trouvaient coincés à Saint-Jean. Et les gens marchaient de Saint-Jean pour venir à la place de taxi à quatre bornes. C'était la même chose pour les gens qui sautaient de Varcois. Les autobus coincés à la Louise, et les gens marchaient. Et ce qui était comble dedans, le comble dans tout ça, parce que les gens arrivaient presque à la fin des meetings. Les meetings arrivaient à midi, midi quinze. Il y a des gens qui venaient encore. Mais c'était des foules innombrables. Innombrables. Moi, j'estime que cette place de taxi, à la grande époque, a pu contenir jusqu'à un maximum de 45 à 50 000 personnes. Quand je dis, pas seulement uniquement la place ici derrière nous, mais dans la municipalité, à côté, sur le bazar à côté, dans les rues. Donc ça faisait une foule extraordinairement énorme. L'année 94 est marquée par le passage du cyclone hollandain, mais aussi un des faits divers qui a marqué le pays et qui s'est déroulé dans la circonscription numéro 18. Le 6 juin 1994, un incendie avait éclaté dans la maison familiale des Bachats à Carpeborg. Binot Bachat n'est nul autre qu'un proche conseiller de Saint-Henri-Roujot-Nut, qui en est à l'époque à sa douzième année consécutive comme premier ministre. Lady Kathleen, la première épouse de Sabinot Bachat, et leur jeune fils, la Mèche, meurent dans l'incendie. Sabinot Bachat sera soupçonné. L'affaire provoque un tollé autour d'une bande-son. Un politicien de renom va défendre Sabinot Bachat, un certain Sangator Duval. Ce dernier est balayé par le 60-0 de l'alliance PTR-MMM en 1995. Quatre bornes sera à partir de là une circonscription comme une autre. Jusqu'en 2005, qui voit l'arrivée de Xavier-Luc Duval. Leader du PMXD à l'époque et du PMSD aujourd'hui, il est élu derrière Ramasitanen en 2005. Ramasitanen, qui ne survivra pas à la conclusion de l'alliance PTR-MSM en 2010. Il fête le 6 mai 2010 la victoire de l'alliance Bleu-Blanc-Rouge, mais aussi son élection en tête de liste. Quatre bornes est en train de devenir son fief, tendance qui se confirme en 2014. Derrière lui, un certain Roshi Badin. L'élection de ce dernier symbolise pour la première fois en 14 ans, soit depuis l'élection de Pritviraj-Pouten en 2000, une percée du MSM au numéro 18. Une percée éphémère, Badin claque la porte du MSM en 2017, remet son siège en jeu. Le MSM ferme son jeu et refuse de participer à cette élection. C'est un siège qui, en plus, qui est en moins, n'est pas sans nos positions, et donc loin de la paire qui suppose de position des repères. Certainement pas. Qu'importe si Belle-Rose quatre bornes reflète la tendance nationale, qu'importe si depuis 1976, il suffit de consulter les résultats enregistrés à Belle-Rose quatre bornes pour connaître la tendance des votes dans d'autres circonscriptions et du coup connaître le parti ou l'alliance vainqueur des élections générales, le MSM ne s'engagera pas à la partielle de 2017, quitte à laisser à l'opposition une ville généralement au gouvernement. Sous-titrage ST' 501